et bonjour tout le monde comment allez vous ce matin j'espère que vous allez bien moi comme d'habitude plus ou moins et voilà je suis de retour à nariège là je suis à la station des monts d'olmes et je vous amène avec moi pour faire la rando vers le mont fourcade en aller retour simple ça doit faire dans les huit kilomètres et 800 mètres de des plus quelque chose comme ça et normalement il ya de très beaux paysages avoir sur la vallée et le pays d'olmes allez mais c'est parti on y va c'est parti on quitte le parking et là on se dirige par ce petit chemin qui a l'air un peu fermé mais bon pour l'instant ça va ça passe en tout cas à peine rentré dans la forêt là on sent de suite la fraîcheur oh c'est joli la gardez ah et on a un panneau droit devant on vient de sortir du sentier et là on bascule sur cette large piste forestière et ça commence doucement à monter voilà comme c'est un aller retour et qu'on va sur sur un sommet forcément la balade va être un triangle on va monter puis on redescendra quoi on a prévu le pique nique pour le sommet puis voilà toujours sur la piste forestière là ça monte tout doucement pour le moment c'est pas là qu'on va prendre le des plus on borde à la forêt des deux côtés comme vous pouvez voir voilà temps en temps il ya de l'ombre temps en temps il ya du soleil mais bon là il est à peine 9 heures du matin donc ça cogne pas encore très fort mais ça promet une très très belle journée ce qu'un ciel bleu magnifique et pas un seul nuage là on commence à voir un petit peu la nature autour on vient de quitter la piste forestière pour ce petit chemin là et là on monte davantage du coup il commence à faire chaud maintenant qu'on grimpe pas jusque là c'était de la balade c'est du bien quand même se retrouver en montagne ça fait presque deux semaines que j'ai pas pu y mettre les pieds alors ça fait long un sentier se retrécit la végétation reprend sa place mais on arrive encore à passer facilement mais je sais pas si ce sentier est entretenu ou pas auquel cas d'ici deux ans je pense que le sentier se refermera à cette partie là est plus agréable moins monotone que le début hop on met les bâtons au cas où il y a une toile d'araignée regarder un peu à comprendre la hauteur c'est de suite un peu plus sympa là ça y est on est bien sorti du sous-bois de la forêt et là on grimpe tranquillement sur la montagne sur le parking il n'y avait que l'autre voiture et là pour l'instant on n'a encore vu personne ni dans un sens ni dans l'autre plutôt désert le le ça c'est juste Là c'est chouette, on commence à avoir une vue à plus ou moins 360 degrés, c'est sympa. C'est une sorte de petit plateau avec une belle frérie. Là on monte de plus en plus et on est bien dans la montagne, on n'est plus dans la forêt et c'est très très beau. Je vous montre vite fait. Vous voyez ? Oula, depuis un temps il y avait un portail là, il est complètement détruit le truc. Donc là on suit des micro-sentiers mais c'est plus du jardinage parce que j'ai l'attraper ce GPS qui nous guide, celle-là on est complètement dans la végétation et c'est des myrtilles partout. Tout ça, c'est des myrtilles. Malheureusement, elles manquent un peu d'eau et elles ne sont pas terribles mais elles sont petites et fanées. Et bien, ça monte pas mal mais enfin on est là pour ça. Ce coup-ci on est retombé sur le bon chemin donc là on arrête de se promener dans la pomme pas. Ça continue à monter. Regardez un peu. Magnifique hein ! De là, on a une jolie vue sur la station des monts d'Olme. Je vais vous faire voir ça. Là-bas, c'est le bâtiment qui brille. C'est là-bas qu'on est partis. Regardez ça. Hop, petit aura 360. Regardez-moi ce point de vue. Il y a beaucoup de vent ici et j'espère que le micro... Regardez ça. Bonjour. C'est énorme. C'est magnifique. L'ascension du mont Fourcate, là-haut, commence. Quand je dis qu'elle commence, elle fait pas semblant. Là, tout le dénivelé va se jouir si visiblement. Regardez. C'est très, très, très beau. D'un point de vue magnifique. Allez. Mais c'est pas tout. Je crois que là-haut, ça va être extrêmement venteux. Il y a un vent terrible. Là qu'on est sur les hauteurs, maintenant, on est plus protégé par les flancs de montagne. Ça souffle pas mal. Bon. On est toujours en pleine ascension du mont Fourcate. Ce point de vue qu'on prend, là, c'est quand même superbe. Et je peux vous dire que, là, la grimpette, c'est à pic de montagne. Wow. Là, ça commence à piquer velue. Hop là. Cailloux qui font perdre l'équilibre quand il glisse. Faire attention. Et vous voyez, le sommet, il est là-bas. Donc là, on va contourner son arête. Et là, le vent, il recommence à souffler. Enfin, du moins, de là, on le sent un peu plus que plus bas. Là, je suis quasiment sur l'arête. Oh là là, oui. Regardez-moi cette vue sur la plaine de Les Paunes. L'Avlané, Montbel. Voilà. Là, on voit tout, tout, tout. Les gorges de pereilles sont là-bas. On lave l'année là, Montbel là. Les gorges de pereilles est complètement tout au bout. Je ne sais pas si mon doigt est au bon endroit, en fait. Complètement tout au bout, là, de l'arête. Là, vous avez Roquefixade. On voit le village un peu en contrebas. Et de ce côté, les Pyrénées. Le mur de Pyrénées que l'on voit quand on fait la balade d'Api. Quand on fait la balade de l'étang d'Api, on est au col de Cadenne, qui est juste là-bas. J'essaye de cadrer, ce n'est pas évident. Voilà. Et donc, on voit ce mur en face là-bas. Et là, de ce côté-ci, on a cette continuité des Pyrénées. Avec évidemment l'Espagne de l'autre côté. C'est magnifique. Allez, on y va. Là, pour l'instant, on ne monte plus beaucoup. On suit l'arête de la montagne. Vous voyez, de l'autre côté, là. Un mètre de moins, c'est le vide de ce côté-ci. Et de là, ça va. La pente est douce. Ce n'est pas vertigineux. On sent la fraîcheur quand même. On est encore en manche courte pour le moment. Mais c'est plus l'été, là. Plus la chaleur qu'on a eue cet été. C'est clair. Plutôt, c'est penser à une sorte d'été indienne, là, cette journée. Mais pas plus simple. Dans ce Mont Fourcate, partout où qu'on soit dans le Pays d'Oile, vous l'avez vu. De Roquefixade, à Montbelle, partout, par là-bas, même à Belesta et tout. Pic du Fourcate. On le voit tout le temps de nos fenêtres, ce pic. Quand on enlève l'année, c'est un peu comme le château de Montségur. C'est quelque chose qui est tout le temps présent pour nous. Et bien voilà, ça y est, on termine l'ascension au Mont Fourcate. Regardez un peu ça. C'est une vue de malade. OK. Bonjour. Regardez ça. Là en bas, c'est la station des Monts d'Olmes, c'est de là où on est parti. Là-bas, Montbelle, lave-la-nez, Monts Férié. Et là, toute la vallée. Et là-bas, en face à la grande ville, c'est faux. C'est quoi ? Wow. Regardez ça. Là, c'est du 360 degrés. C'est magnifique. Funaise. Wow. Bon, mais on va s'arrêter quelque part par là pour pique-miquer. Je reprends après. Et voilà, on va s'installer ici avec cette vue pour manger. Ah, mais il y a plein de moutons là. Bon, on va faire un méchoui peut-être, non ? Les pauvres. Allez. Eh bien, voilà. On vient de faire la pause pique-mique avec la vue que vous voyez derrière moi. Voilà. Et maintenant, on va repartir par le chemin par lequel on est venu. Il y a des variantes à faire, mais elles seraient trop longues. Là, on n'a pas prévu du tout ça, mais c'est à réfléchir pour la prochaine fois. Voilà. Eh bien, allez, on repart en avant. Allez. On est reparti. Le chemin est vraiment au bord de... Par endroits, c'est vertigineux. Ça conviendra pas à tout le monde. Mais bon, on peut facilement s'éloigner du chemin vers l'intérieur. Ça pose pas de soucis. Vous voyez, hop. Là, je m'éloigne, par exemple. Là, je passe là et je suis plus du tout à côté du bord. Donc, c'est selon... Si vous êtes sujet au vertige ou pas, il n'y a pas de soucis. On peut se décaler dans les terrains, vous voyez ? Ah, c'est simple, c'est beau. Qu'est-ce que c'est magnifique. Pouf ! Allez. Donc, oui, en fait, là, de là, on peut rejoindre, en longeant toutes les montagnes, là, tac, 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 les crêtes, on peut rejoindre Cadenne et redescendre par les monts d'Olmes. Ça doit faire une boucle assez sympatoche. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas prévu, du coup, on n'a pas tellement le temps. Donc, ce sera planifié pour une autre fois, je pense. Finalement, on ne va pas rentrer tout de suite. On va allonger la crête et on va aller de l'autre côté du Mont Fourcate. Comme ça, on aura les deux points de vue des deux pics de la fourche. Allez, là, on commence à monter. Parce qu'on longe toujours la crête du Mont Fourcate. Mais là, on était retombé dans le creux de la fourche. Donc là, on va remonter jusqu'à l'autre pic, qui est la droite devant. Donc, quand on était à l'autre pointe, j'avais 540 mètres de D+. C'est pas énorme. Je m'attendais à un peu plus. Il y en a qui disait sur les topo guides que c'était 800. Je les cherche là. Là, peut-être qu'on arrivera à 600 avec cette pointe. On va voir. Waouh. Tout à l'heure, on était en face. Là, on va aller au bout. C'est bien sympa ici aussi. Et là, on est bien plus près de la station des Mondolmes. Là, je pense que vous la verrez mieux. C'est superbe. Ah, là, on se sent drôlement bien avec ces trucs-là. Moi, j'adore. J'ai l'impression d'être sur le toit du monde. Bon, c'est un petit toit du monde. On n'est qu'à 2000 mètres. Mais en tout cas, quand on a une vue à 360 comme ça, c'est quand même assez spectaculaire. Ah, c'est beau. Allez, on va aller à la pointe extrême, là. Pour voir ce que ça donne. Bon, là, c'est un sentier très étroit avec le vide de chaque côté. Mais le plateau, là, il fait facilement 4-5 mètres. Donc, vous voyez, on n'est pas sur un fil de slackline non plus. Et voilà. Là, on est au bout du bout. Il y a un joli étang en bas qu'on n'avait pas vu en arrivant. Eh bien, c'est celui qu'on voyait de la forêt. Ah oui, on a peut-être... À travers les arbres, effectivement, on en a vu un à un moment donné. Mais très très mal. Bon, là, c'est le pic le plus bas du four 4. Parce que vous voyez bien que là-bas, ils sont quand même plus haut que nous. Mais la vue est quand même bien sympa. Bon, on va rester là 2 minutes. Le temps de profiter un peu et on repart. Ce coup-ci, direction la voiture qui est en contrebas de la station. Juste là. Il faudra repasser dans la forêt. On devine la piste forestière dans la ligne des arbres. Je ne sais pas si vous voyez. Allez, on repart de la pointe. Allez, on va remonter un peu. Et là, maintenant, ça va quasiment faire que descendre jusqu'au parking. On va re-suivre un peu la crête un peu plus loin pour trouver le sentier qui va nous permettre de repartir sur le chemin qu'on a pris à l'aller. Donc là, comme je vous ai dit au début, ce n'est pas une boucle. Ça va être un aller-retour. Là, on est en train de descendre ce qu'on a monté à pic tout à l'heure. Allez, hop, le mur. Et là, ça descend fort. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment de sentier, quoi. C'est de la caillasse. Il y a... Enfin, vous voyez, on peut passer partout. Enfin, voilà. C'est pas un sentier, on passe où on veut. Là où ça nous paraît le plus safe. Allez, une dernière fois. On voit la vue sur ces magnifiques Pyrénées ariégeoises. Et voilà. Donc là, on vient de descendre tout ça. Et là, maintenant, on s'en va par là. Donc là, la descente du pig du focat est terminée. Et là, on va continuer maintenant. La petite descente. Donc là, ça va être plus doux pour les genoux. On l'a trouvé un peu piquante à la descente quand même. Mais ça a été. On est toujours sur le plateau, là, en descente. Ça descend tout doucement. C'est vraiment tranquillou. Là, c'est très agréable. Et bientôt, on attaquera la partie forestière. Toujours en descente. Là, on repasse sur un terrain plutôt herbeux. Il n'y a pas tellement de caillasse. C'est assez sympa aussi. C'est plus doux au déroulé du pied. Là, on a quitté le plateau. Et on se redirige vers la forêt. Là, comme vous voyez, ça commence à être un petit peu plus touffu. Et il y a plein de petits sapins. Là, on devine qu'il devait y avoir un cours d'eau. Bah, il n'y a plus rien. Là, sur la rando, j'ai vu qu'un point d'eau, qui peut être exploitable, il est quasiment au début de la rando. En plus, c'est dommage. Parce que l'autre que j'ai vu, c'est de l'eau... Elle n'est pas vraiment croupissante parce qu'il y a un petit débit. Mais c'est vraiment un débit très faible. Donc l'eau, elle est quasiment stagnante. Et même avec le filtre, les eaux comme ça, j'hésite à les prendre. Toujours en descente, mais comme je vous disais, là, c'est assez doux. Vraiment, ça se sent à peine que ça descend. On est toujours sur la piste forestière, là. Et on a l'impression qu'elle est interminable. Ce matin, on avait l'impression qu'elle était beaucoup plus courte que ça, et là, on descend, on descend, ça n'en finit pas. Ça y est, on vient de terminer cette longue, 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 longue piste forestière. Et là, on rentre dans le petit sous-bois qui va déboucher sur le parking. Et qui nous fera donc terminer cette petite excursion de santé. Bon ben allez, là, on est presque arrivé à la voiture. Je vous reprends tout à l'heure pour le compte rendu comme d'hab. Ah ben là, on les voit à travers les arbres. A tout de suite. Et re-coucou tout le monde. Et bien voilà, je suis revenu au parking après avoir fait cette petite rando. Donc, bon ben voilà, moins de 600 mètres des plus, 9,80 kilomètres. Voilà, petite rando. Donc à dire, le début est assez monotone, c'est de la piste. Et moitié rando à peu près, une fois qu'on commence à avoir monté, à être sorti du sous-bois. Là, on commence à rentrer direct sur la montagne. Donc, il n'y a plus de forêt, c'est une végétation un peu rase. Et du coup, là, on récupère du point de vue très, 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 très beau. Quand on arrive au-dessus, enfin sur les monts Fourcate, les deux pointes, le point de vue est très beau. On a une vue à 360 degrés sur les Pyrénées d'un côté et la basse Ariège de l'autre. C'est vraiment sublime. Et puis voilà, après niveau difficulté, pas grand-chose honnêtement. Il n'y en a quasiment aucune. Il suffit d'avoir un poil d'habitude de marcher en montagne. Et puis, c'est tout parce que même le terrain est facile. C'est de la piste ou même quand on est sur la montagne. Ce n'est pas vraiment du cassant. Il n'y a pas de grosses marches à franchir et tout. C'est vraiment, non, c'est facile. Niveau facile, moi, je dirais. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui laissent des pouces bleus. C'est très gentil. Et puis moi, je vous dis à la prochaine rando. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501